et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur finale fantasy 7 ever crisis pour parler du dernier crash battle sortie parce que oui j'ai réussi la partie solo de ce crash sinon je ne vous en aurait pas fait deux vidéos évidemment dans cette vidéo je vais vous montrer mon équipe ainsi que la vidéo du combat dans laquelle j'ai donne le crash je donne qu'une seule fois j'ai pensé à filmer un peu chacune de mes différentes tentatives et il y en a eu beaucoup c'est un crash battle qui m'a donné beaucoup beaucoup de fil à retordre j'ai arrêté de compter après cent trail dessus honnêtement et je dois pas être loin des 150 si c'est plus donc franchement il m'a vraiment donné du fil à retordre et j'ai eu souvent envie d'abandonner de laisser tomber pour ceux qui sont sur le discorde de la guilde et bah j'ai exprimé un à plusieurs reprises mon mécontentement par rapport à certaines mécaniques du combat etc mais au final j'ai pas lâché et j'y suis arrivé et vous allez voir que dans la vidéo du combat à la fin si on prend en compte le fait que je suis quasiment à 150 trail dessus la situation dans laquelle je me retrouve à la toute fin du combat c'est une situation à la fois hyper stressante hyper frustrante et derrière il ya quand même une certaine délivrance quand le mob tombe parce que ça aurait très bien pu se finir autrement et ça aurait été hyper hyper rageant mais ça vous verrez évidemment à la fin du combat donc c'est parti je mettrai le code en description comme à chaque fois on est parti direction l'événement je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai réussi ce crash battle solo après maintes et maintes et maintes reprises donc l'équipe c'est celle ci donc j'ai utilisé glen en dps dos physique j'ai utilisé red 13 en support des buffers pour la résistance au vent et la résistance à l'eau et en sub dps 2e dps un peu j'ai utilisé yuffie avec son arme qui met un buff d'attaque physique sur elle même et sur un allié ainsi que son arme demi anniversaire qui et bah va augmenter la défense magique de toute l'équipe et honnêtement cette arme elle m'a carré le combat parce que le fait d'être à plus 3 en défense magique sur l'ensemble du combat donc quasiment pendant toute la durée du fight et de pouvoir refresh tout en tapant en fait ce buff de défense magique j'ai trouvé ça très 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 fort alors il ya eu plusieurs autres compositions honnêtement j'ai testé d'autres compos mais pour moi c'est celle ci qui marchait le mieux alors au niveau de glen maintenant un petit peu plus en détail sur le personnage au niveau des statistiques on est sur du 13000 hp 8100 quasiment 8200 de p attaque et 211 de défense magique pour moi il faut environ je dirais dans les 13000 hp et au moins dans les 200 de défense magique sur vos persos si vous voulez globalement encaissé de manière correcte et ne pas être bas en fait trop bas en vie et un petit peu serrer les fesses je pense que c'est des stats un petit peu minimum qu'il faut avoir sur ce crash battle donc costume évidemment arcane ou mointer son arme du demi anniversaire qui est même pas au b6 un chez moi qui est au b4 que je montre petit à petit au b6 avec les weapons par deux glen le slay the day qui est un excellent combo avec son arme demi anniversaire elle est au b6 donc plus trois en dégâts d'eau elle met également un debuff de défense physique mais le crash le boss du crash en fait ne prend pas les debuffs de défense physique donc ici celle est clairement utile pour l'augmentation de dégâts d'eau son arme ultime du coup que je voulais prendre à la base pour ramu mais finalement j'ai pris d'autres autres armes ultime et là vu qu'on a la possibilité d'en prendre une autre j'ai finalement pris celle de glen parce que je la trouve vraiment très intéressante en termes défensif alors pas pour sa capacité qui peut vous sauver la vie honnêtement mettre un buff de défense magique sur tout le monde à plus trois comme ça ça peut sauver la vie mais surtout elle a des hérabilités de défense magique et de hp ce qui augmente énormément en fait la tank inès de glen donc ça c'est vraiment très cool alors j'ai mis des brend un g WP attaques mdef voilà d'ailleurs penser à mettre vos brend donc vos marques sur vos différentes armes honnêtement ça fait grandement la différence ça vous permet d'augmenter notamment vos défenses et ça c'est très 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 fort les matériels sont là quasiment que pour les stats tendument c'est deux là et celle ci c'est une matéria évidemment devant pour taper sur le bras de vent parce que vous avez vu que je joue pas yuffie avec son arme devant donc il va falloir quand même taper vent léviathan niveau 10 ça met évidemment des gros start et en seule équipe on a le black whisker donc qui donne p attaques plus augmentation de puissance d'eau donc une arme très très forte sur lui en dps d'eau on a la killer honnête qui donne de la p attaques et de la puissance d'habilité physique et on a également l'ennemi denture qui donne de l'attaque et beaucoup de puissance d'habilité physique donc voilà on a quand même un glenn qui est quand même plutôt costaud un niveau 7 de paix attaque niveau 7 de potentiel d'eau de puissance d'eau pardon et niveau 6 de puissance physique avec l'arcanum j'étais je suis quand même plutôt fier ici parce que j'ai aucune sub défensive ici j'ai que des sub offensives et j'arrive quand même à des très bonnes stats défensives l'armes ultime il y est pour quelque chose mais également les brands et les matériels sont également pour quelque chose ici au niveau des stats on a une très belle matéria ruiner à blow 1 9,4 de paix attaques 11 de mdf un petit peu de de pv et sur celle ci on a 7,8 de paix attaques 5,5 d'hp on a d'huile et de la pdf dont la pdf ça sert à rien pour ce fight là et au niveau de la l'aéro blow on a des pv et 5,1 de paix attaques on le reste est un petit peu éclaté mais on a quand même des stades qui sont pas dégueu passons maintenant à red 13 donc red 13 je suis allé récupérer son costume du de canyon avec le ticket qu'on a eu pour le premier anniversaire j'attendais vraiment de me décider de quel costume j'allais prendre et finalement j'ai pris celui de red 13 en fait c'était soit je prenais celui là de red 13 soit potentiellement j'allais invoquer sur la manière de red 13 avec son nouveau costume finalement j'ai préféré garder mais mais cristaux parce qu'il ya peut-être quelque chose dans le crossover qui peut m'intéresser et du coup je suis allé récupérer ce costume là donc ce costume de red 13 il est très puissant sur lui ça donne des pv et ça donne du debuff extension ça donne pas de boeuf debuff comme son nouveau costume ça donne que du debuff mais red 13 quand même aujourd'hui fait beaucoup de debuff notamment des debuff élémentaires avoir plus 60% de durée avec son costume c'est plutôt cool sachant que c'est un petit peu un dissocié de la r habilité boeuf debuff extension enfin il faut quand même le savoir au niveau de son arme et bassin un principal c'est ça c'est le silver collar c'est l'arme qui va diminuer à la fois la résistance à l'eau et à la fois la résistance au vent alors attention il faut être à 50% et plus de pv pour baisser la résistance à l'eau c'est une petite contrainte quand même sur ce dans des combats comme ça où ça tape très fort il est boeuf debuff extension dessus et en deuxième arme je lui ai mis le platinum collar donc l'arme qui fait une petite régène sur toute l'équipe parce que vu que je boeuf la défense magique avec l'oufie j'ai pas spécialement besoin de son arme de boeuf de défense magique sur lui et honnêtement j'ai trouvé cette arme très un très très intéressante et en fait je fais un coup sur deux une cure à all et l'autre coup je fais la régène de vie et j'ai trouvé que c'était très très efficace pour maintenir l'équipe en vie il n'a pas d'armes ultimes au niveau des matérias elles sont là quasiment que pour les statistiques un ici on a celle-ci avec un 10,1 de heal 10 de mdf et 3% d'hp qui est franchement pas dégueu c'est peut-être l'une de mes meilleurs matérias de heal on a cette ruiner à bloc qui a 6 de mdf et 7,5 % de heal il n'y a pas d'hp mais on a également de la pdf donc ça peut servir sur d'autres combats et on a la cure à 5 étoiles qui elle n'a pas de heal mais a quand même 5 de mdf et des petites stats offensives j'aurais aimé avoir du heal quand même dessus mais j'y suis pas arrivé la troisième limite de raid 13 pour moi et ultra importante si vous ne pouvez pas faire le combat sauf si vous êtes une turbo wall et c'est là voilà mais si vous êtes un l'eau spender free to play il va vous falloir cette troisième limite de raid 13 pour débuff l'attaque magique du boss parce qu'il ne peut pas être débuff autrement et au niveau des subs on a l'arme ici de mat qui donne heal et buff-debuff extension on a une autre arme de mat ici qui donne hp et buff-debuff extension et on a également une arme de guild donc l'arme de guide d'iris qui elle donne de la lignic résiste c'est pas déconnant parce qu'il fait des attaques de foudre à un moment donné le boss est également de la mdf all qui est une excellente r habilité 1 pour augmenter la défense magique de toute votre équipe on finit maintenant avec youfi donc youfi 13000 alors j'ai pas parlé au niveau des stats 1 on a 3900 2000 189 de mdf et 13600 2 pv voilà on finit avec youfi du coup 13800 hp 6700 2 p attaques 193 de défense magique son costume d'anniversaire 1 ici qui est très fort parce que ça augmente également l'attaque de glen donc ça booste un petit peu l'attaque de glen sa troisième limite faire sa deuxième limite pardon le qui est en le clear tranquille qui va nous donner de la p attaque et surtout de la m attaque parce que je rappelle que léviathan tape sur la défense sur l'attaque magique et l'attaque physique donc il tape sur les deux types d'attaque donc potentiellement donner un petit plus 2 en attaque magique juste avant de balancer léviathan ça augmente les dégâts de l'invocation donc c'est toujours bon à prendre voilà et surtout il n'y en a pas d'invocation au vent actuellement donc bah forcément il va falloir mettre quelque chose au niveau de son arme j'ai mis en arme principale son arctic star 1 qui donne paie attaque et buff de buff extension parce que ça me permet d'avoir le buff de paie attaque beaucoup plus longtemps étant donné que je n'ai pas la moitié du buff de buff extension de la r habilité en termes de points j'ai le maximum ça me permet d'avoir un très bon niveau de buff de buff extension et du coup de paris fraîche trop souvent le buff de paie attaque et pouvoir être libre de pouvoir taper donc ça c'est pour ça que je l'ai mis en arme principale et que j'ai mis en arme secondaire du coup son arme du demi anniversaire le bas mutilateur qui elle donne quand même de la paie attaque au j'aurais gagné plus de stats sur glen si je l'avais mis en un principal par exemple mais je n'ai pas ressenti le besoin elle monte jusqu'à m def plus 3 1 donc elle fait m def plus 2 du premier coup et au deuxième coup elle monte jusqu'à plus 3 970 de dégâts non élémentaires et on a un multiplicateur de 1,3 si jamais la cible à un débuff dans ce crash elle a quasiment tout le temps des débuffes donc paie attaque au le boost de puissance d'habilité physique au niveau des matérias je lui ai quand même mis un izouna darkness j'en ai pas eu besoin sur mon trail mais il ya des trails où j'ai pris le darkness 1 et je crois de jeu que si je crois que j'ai dû le prendre d'ailleurs sur ce fight là mais ils ont la darkness pour moi est primordial sur ce fight parce que si vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas des boeufs le darkness est en fait là votre plus gros dps ne peut juste plus taper quoi et la matérielle n'est pas non plus dégueulasse on a un peu de paie attaque de la défense magique etc elle n'est pas non plus dégueu une attaque de vent donc aéro à blow ici je m'en sers assez peu dans le combat mais elle est là quand même au cas où pour faire des dégâts devant on a de la paie attaque on a un petit peu d'hp donc elle n'est pas non plus dégueulasse et la dernière matérielle elle est là 100% pour les stats de la mdf 7% de paie attaque et 2,42 hp donc elle est plutôt sympa également et au niveau des subs ici elle par contre elle a une sub qui est défensive avec le bahamut knuckle qui est une arme free to play farm up sur l'invocation bahamut qui donne beaucoup de défense magique et dhp on a le bad minute de lucia qui donne hp et beaucoup de puissance d'habilité et ensuite on va avoir l'ultimatique qui est une arme de glen qui donne de l'attaque pour beaucoup d'attaques et également de la puissance d'habilité physique voilà au niveau un petit peu de l'équipe et de du setup que j'ai pris dessus alors j'ai fait beaucoup de tests je ne cache pas que les nombreux trials j'ai fait quand même beaucoup de tests on va passer maintenant du coup à la vidéo du combat que je vais vous commenter que je vais essayer de vous commenter parce qu'il ya des phases où ça va quand même assez vite sur ce il est écouté je vais couper le son du jeu et on est parti crash battle en solo let's go donc au début je cible à gauche et je commence par des boeufs eau avec red 13 ensuite j'attends avec mes habilités là je boeuf glen j'attends vraiment le dernier moment avant de boeuf et attaque glen jeu des boeufs ensuite avec red 13 le bras de droite et ensuite j'attends que la jauge soit au maximum j'attaque avec glen j'attaque à droite avec yuffie voilà je l'attaque avec glen ici je passe en posture def je mets une petite régène sur tout le monde je repasse sur yuffie je mets un coup sur le bras droit je termine le bras gauche avec glen juste avant que l'attaque ne se déclenche et derrière je fais une dernière attaque avec yuffie je suis à plus 3 du coup en m def je suis passé en posture def j'encaisse la première attaque de zone je me cure avec enfin je mets un il pardon avec red 13 et ensuite là c'est focus bras droit avec glen et avec yuffie donc glen lui tape en matérias devant et yuffie elle tape principalement avec son arme non élémentaire pour continuer en fait à garder ce boeuf de défense magique à plus 3 constamment sur l'équipe ici j'alterne entre une cura et une petite régène sur tout le monde là le bras est quasiment tombé il passe en face sigil je continue de dps le bras le but c'est de tomber en fait le bras à peu près à la moitié de sa phase ici donc là j'attends un petit peu hop et dès qu'il passe au delà de la moitié j'attends encore un petit peu et là boum je le tombe je débuffe le boss donc là il va tomber à terre et derrière je fous le boeuf je soigne tout le monde j'attends que les limites soient chargées en attendant je dps 1 je frappe avec glen rade laine je mets des petits quasiment des petits 400 milles et ensuite je balance toutes les limites directement dans cet ordre là donc d'abord la limite de red 13 j'aurais très bien pu faire la limite de yuffie avant yuffie du coup avant léviathan et donc là on va lui mettre quand même une petite tartin le léviathan risque de faire un petit voilà on fait un million deux c'est pas énorme mais on lui met quand même une sacrée sacrée tarte on continue derrière à dps voilà le temps qu'il est par terre je passe sur et 13 j'attends ici donc là le timing il faut le connaître je passe en posture def je claque une régène juste avant qui balance son attaque de zone ça me permet d'avoir un il en fait sur la durée juste après et j'ai trouvé cette technique de comment de faire cura régène cura régène très intéressante pour maintenir mon équipe en donc là les bras repop j'attends d'être à plus de 50% hp avec red 13 pour mettre le débuff haut repart sur le bras haut en premier donc là je mets full focus dessus avec red 13 je sois donc là vu que j'ai fait la régène avant je fais une cura maintenant je vais terminer le bras droit assez rapidement je passe sur le bras gauche et là je temporise je repasse en posture def je remets juste un petit il juste avant qu'il attaque qui fasse son attaque de zone pour toujours garder en fait un soin sur la durée juste derrière son attaque donc là je prends quand même assez cher un ici mais j'ai la petite j'ai le petit il critique à 879 qui permet à mon équipe de remonter en fait en vie tranquillement en attendant voilà que je puisse repasser posture def et que je puisse faire une cura sur tout le monde donc ici avec red 13 je débuffe c'est très important d'avoir la limite de red 13 à ce moment là parce que là il a plus quatre en attaque magique le boss la prochaine à où c'est one shot du coup dans du moins chez moi donc là je débuffe complètement ici et je repars sur le focus de du bras gauche je repasse en posture def je remets encore une fois ici un petit il sur la durée et je prends sa troisième attaque de de foot je crois que c'est la troisième ici si je me trompe pas on reprend le dps sur la sur la gauche on rebuff des attaques d'ailleurs je l'avais pas fait spécialement depuis un petit moment je crois que j'ai du rebuff avant la première phase de limite avant le premier break et là je bourré une compte le bras gauche je vais reprendre une attaque de zone ici donc là je suis full vie voilà donc là j'ai juste à attendre tranquillement qu'ils mettent son attaque hop je repasse sur la 13 encore une fois ici le timing était assez serré mais je remets une petite régène sur tout le monde je prends quand même assez cher ici une fille était pas loin de crever un glen aussi prenait quand même assez cher je tombe le bras ici et c'est là où j'ai dû faire très très attention à ce moment là le boss il est à un peu plus de 50% hp ici je claque instantanément en fait la limite de yuffie et le léviathan et je vais faire que ça si je fais plus à ce moment à ce moment là du fight donc ici je le descends à un peu moins de 50% hp si je fais plus donc là je vais quand même donner un coup pardon j'ai quand même donné un coup avec glenn voilà qui va pas faire non plus d'énormes dégâts donc là je dépèse vraiment un petit peu mais vraiment pas de fou et en fait le problème c'est que si je le descends plus ça va skip une phase et si skip une phase il va passer en fait en en phase de sigil directement après donc c'est pour ça que je fais très attention aux dps que je mets et que notamment j'ai pas de débuff le boss j'ai pas de débuff le boss avec la 13 c'était exprès pour vraiment limiter les dégâts que je lui mets donc ici il va enchaîner plusieurs attaques mono cible magique multi cible physique aussi donc là je maintiens l'équipe en vie je focus le bras droit avec avec glenn et avec yuffie et je vais repasser ensuite sur le bras gauche je me rebuff des attaques le bras droit était quasiment d'aide là il reste un pixel de vie normalement ils devraient yuffie devrait le finir voilà ici et ici je me refocus sur le bras gauche alors là c'est une course dps à ce moment là dans ma tête c'est une course aux dps parce que et bah une fois qu'il aura fini cette phase où il fait ses attaques physiques de zone et de temps en temps des attaques magiques mono cible il va rentrer dans la deuxième phase de sigil et il faut absolument que je le stun en fait et que je le termine pendant cette deuxième phase parce que je ne peux pas la tanker avec mes stats actuelles et break le sigil en fait c'est beaucoup pour moi je trouvais que c'était une perte de dps donc là il fait son espèce de coup de bide et là il va passer en deuxième phase ici maintenant le bras est à moins de 50% là je donne tout dessus je focus dessus je le débuffe parce qu'à ce moment là il prend quand même un gros boeuf d'attaque magique et passe à plus 5 donc le débuff pour éviter de perdre de perdre trop de pv quand il me quand il me quand il me tape et là il faut vraiment que je focus le bras c'est full focus bras ici et je maintiens toujours le débuff de défense magique sur l'équipe en plus de ça là voilà donc là le bras tombe il va passer en vulnérabilité il est à 50% de sa barre ici c'est vraiment bourrinage en là c'est là je mets toujours là et j'attaque tout le temps tout le temps le but c'est que là il faut qu'il meurt à ce moment là il faut qu'il meure parce que s'il meurt pas ici derrière c'est fini pour donc là je le bourrine j'attends quand même pour mettre mes limites voilà j'attends un petit peu le dernier moment entre guillemets je balance tout donc là j'ai des boeufs je suis fou le boeuf je balance les viatans qui met une grosse tarte et là elle lui reste pas grand chose là il lui reste pas grand chose jean qui glen et là il se relève mais il se relève la vie descend la barre en haut du sigil arrive il a remis ses protections donc glen ne fait plus de dégâts d'eau ici hop et en plus j'ai failli me tromper et là et là j'attire votre attention à ce moment là précis je mets pause à ce moment là précis je vous ai dit j'avais fait quasiment 150 trail dessus regardez en haut à droite où en est la face de sigil et regardez la vie du boss c'était soit en fait je le tuer maintenant soit il me tuer maintenant mais là c'était il reste un fucking pixel de vie glen a pris darkness il peut plus taper voilà ici vous voyez que toutes ces cas sont verrouillées toutes ces attaques physiques sont verrouillées sauf son ruiner a en fait magique mais il aura pas assez d'atb pour le balancer vu qu'on est quasiment à la fin yuffie est en train de caster en fait son sort et là en fait voilà à la seconde traite je tombe le boss ici j'ai failli même me tromper d'attaque avec yuffie parce que j'ai piqué sur le boeuf au tout début et voilà voilà un peu cette fin sur le fil du rasoir et honnêtement quand on vient de faire 150 trail arriver à ce moment là franchement j'avais le coeur qui battait à 100 à l'heure à ce moment là et je vous avoue que quand j'étais tombé j'ai explosé de joie je pense que les voisins ont dû se demander pourquoi je connais comme un abruti mais j'ai explosé de joie en fait j'ai fait sortir tout le stress la frustration tous les derniers tries mais voilà j'ai réussi ce fucking crash j'en suis fier évidemment j'espère que vous aurez ça vous aura peut-être aidé d'ailleurs cette vidéo au niveau du setup de team au niveau du management du combat etc faut faire très attention avec sa barre de vie parce que si vous le tombez trop bas en vie au moment du deuxième break en fait et ben il va pas faire sa phase où il va vous faire ses attaques physiques de zone il va passer directement en deuxième phase sigil et là c'est soit vous cassez le sigil vitesse grand b ce qui je pense est pas possible soit il faut que vous soit c'est mort parce que vous aurez peut-être pas de quoi re-break ses bras avant la fin donc voilà donc j'ai eu j'ai fait quand même beaucoup de travail j'ai eu un petit coup de luck quand même à la fin faut quand même se le dire et le fait que yuffie tape non élémentaire ça a beaucoup aidé parce qu'il se met des protections aux dégâts d'eau et aux dégâts de vent mais il n'est pas de protection aux dégâts non élémentaires donc ce qui fait que les dégâts de doofi n'ont pas été réduits aussi ça a pu jouer également voilà sur ce on va se laisser là pour cette petite vidéo sur le crash battle en solo dites moi dans l'espace commentaire est-ce que vous avez réussi en fait ce crash battle solo ou au contraire est-ce que vous avez tenté et vous avez abandonné parce que bah vous n'avez peut-être pas le temps de faire des nombreux trail dessus ce qui est complètement possible aussi ça c'est normal faire plus de 250 trail je vous cache pas que j'y ai passé des heures et des heures depuis jeudi dernier donc c'est ça m'empêche aussi moi de faire autre chose de jouer à autre chose que de passer autant de autant de temps donc c'est compréhensible que les gens veulent pas passer autant de temps pour 200 cristaux faut le dire on ne gagne que 200 cristaux donc c'est ce qui est pas non plus énorme je pense qu'il devrait peut-être augmenter un peu la reward mais ça ça gueulerait peut-être si jamais la reward était trop et était trop élevé parce que la difficulté est quand même là mais mais du coup j'ai eu j'ai eu envie d'abandonner j'ai pas lâché finalement j'y suis arrivé mais je comprendrais complètement que pas évidemment certains d'entre vous est complètement lâché parce que l'investissement en temps est trop gros par rapport à la par rapport à la récompense c'est un peu le comment c'est un peu la conclusion de mon crash ici c'est que j'ai investi énormément de temps dessus pour trop peu de récompenses à la fin juste en fait la satisfaction de l'avoir tombé en solo voilà globalement c'est ça et voilà pour écouter très peu de blabla je vous laisse ici c'est une très bonne journée une très bonne soirée bonne chance pour tout votre rail et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao